En trois siècles de climatologie mondiale, aucune journée ne peut être comparée à ce qui s'est passé sur la planète le 6 mars dernier. Mais avant de découvrir ce qui s'est passé ce jour-là, nous vous proposons une sélection d'événements climatiques survenus dans la semaine du 1er au 7 mars, qui permettra de vous ouvrir les yeux sur ce qui arrive à notre planète et de prendre conscience des problèmes auxquels l'humanité est confrontée. L'Europe Un mois de février exceptionnellement chaud et sec en Europe a été remplacé en mars par des conditions météorologiques extrêmes avec des avalanches, des inondations et des glissements de terrain. Une série de tempêtes a traversé l'Europe du 1er au 5 mars 2024. L'Italie Des averses et des vents de plus de 100 km heure ont provoqué des glissements de terrain en Ligurie et des inondations à Alessandria, dans la province du Piémont. En Sardaigne, la neige est même tombée dans les montagnes, ce qui est très atypique pour la région. Une avalanche a bloqué un tunnel, isolant plus de 6 000 personnes dans trois villages de la région alpine de Gressonnet. Des rafales de vent atteignant 180 km heure et des vagues de 5 mètres ont été enregistrées sur la côte de la mer Ligurienne. Une tornade a frappé la ville portuaire de Savonne. La Grèce Le mauvais temps a semé le chaos à Pieria, transformant les rues en rivières et inondant les maisons. La circulation dans les montagnes a été interrompue en raison de l'inondation des routes. L'Allemagne Au même moment, en mars, c'est l'hiver qui est revenu dans les Alpes. Il est tombé jusqu'à 25 cm de neige en Bavière. L'Irlande L'effondrement des transports dans la région du Grand Dublin, les inondations et les fermetures d'écoles le 1er mars ont été le résultat d'une chute de neige inattendue. L'ampleur des chutes de neige a été beaucoup plus importante que ce que les prévisionnistes de la météo avaient annoncé. La Turquie Le 5 mars, une tempête s'est déclenchée à Antalya, au cours de laquelle de nombreuses tornades d'eau se sont formées. Deux d'entre elles se sont échouées sur le rivage et ont causé d'énormes dégâts. L'une des tornades a suivi une trajectoire de 12 km de long, laissant derrière elle une bande de destruction de 80 m de large. Les tornades ont abattu des arbres, détruit 300 hectares de serres, brisé les fenêtres des maisons et arraché de nombreux panneaux solaires des toits. La Russie Le 2 mars, une tornade de feu a été enregistrée pour la première fois dans la province de Primorier, où les incendies de forêt font rage. Il s'agit d'un phénomène naturel rare, un tourbillon de fumée, de feu et de cendres, dont la température à l'intérieur atteint plusieurs centaines de degrés Celsius. Il se produit en général sur les lieux d'incendies naturels, à condition qu'il y ait un vent fort. Or, ce jour-là, les stations météorologiques ont enregistré très peu de vent autour du village. L'Amérique du Sud Le Pérou Le 2 mars, deux camions circulant sur l'autoroute centrale ont été détruits par un éboulement. Les conducteurs ont miraculeusement survécu. Le glissement de terrain a été provoqué par de fortes pluies dans la province de Huarochiri. L'Argentine Le 3 mars, la ville de Coriant a subi la pire catastrophe naturelle de son histoire. Plus de 300 millimètres de pluie sont tombés en 4 heures, dont 200 millimètres en une seule heure. C'est plus que la moyenne mensuelle. Les averses ont été accompagnées de vents de la force d'un ouragan, avec des rafales atteignant 140 kilomètres à l'heure. En conséquence, des toits ont été arrachés, des arbres sont tombés et l'électricité a été coupée dans de nombreuses régions, ce qui a aggravé la situation des habitants touchés dans environ 150 districts. Des pillages ont été signalés pendant la catastrophe. Une pharmacie et une bijouterie ont été pillés. L'état d'urgence a été déclaré dans la province. L'Afrique La Libye Un phénomène étrange au sud de Tripoli a semé la panique parmi les Libyens. Des activistes ont diffusé sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos montrant d'énormes fissures dans le sol. Certaines d'entre elles atteignent 15 mètres de long et 4 mètres de large. Il convient de noter qu'aucun événement sismique susceptible de provoquer ce phénomène effrayant ne s'est produit dans la région. Les experts tentent de comprendre la cause de ce phénomène. L'Amérique du Nord Les États-Unis Le 1er mars, un blizzard, dangereux pour avis, s'est déclenché dans les montagnes de Californie. En trois jours de mauvais temps, plus de 3 mètres de neige sont tombés dans certaines régions. La vitesse du vent a atteint 230 km heure avec des rafales de 305 km heure à certains endroits. En raison des vents cycloniques et de la mauvaise visibilité, des routes ont été fermées, notamment 160 km de l'autoroute Inter-État-Île-80. Certains conducteurs ont eu besoin d'une aide d'urgence après que leur véhicule se soit retrouvé coincé dans la neige sur la route. Des dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité. L'Asie Le Pakistan De fortes averses et des chutes de neige abondantes ont frappé les régions du nord et de l'ouest du Pakistan, provoquant des glissements de terrain et des effondrements de maisons à grande échelle. Au moins 37 personnes ont été tuées et 50 blessées. L'Iran La province du Sistan et Balouchistan est dans une situation terrible. Des pluies torrentielles, des inondations et des températures basses ont perturbé la région pendant plus de 20 jours et les habitants ne peuvent pas reprendre une vie normale. Les précipitations ont atteint des proportions incroyables. Certains endroits ont reçu en seulement 20 jours tellement de pluie que cela équivaut à deux ans et demi de précipitations. Près de 2000 villages ont été touchés par les inondations. L'accès à 178 villages a été bloqué. En trois siècles de climatologie mondiale, aucune journée ne peut être comparée à ce qui s'est passé sur la planète le 6 mars. Des milliers de records de chaleur ont été enregistrés en Océanie, en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Le record national mensuel de chaleur pour les Caraïbes a été établi à l'île Dominique avec une température de 34,5 degrés Celsius. Il s'agit de la journée de mars la plus chaude jamais enregistrée. Le Costa Rica a enregistré une température de 41 degrés Celsius. C'est un record historique. Il n'a jamais fait aussi chaud aussitôt en Amérique centrale. En Afrique centrale, les températures ont failli atteindre 45 degrés Celsius au Tchad. Des records de chaleur ont été établis depuis le Ghana, en Afrique de l'Ouest, jusqu'à l'Afrique du Sud, où 41,1 degrés Celsius ont été enregistrés dans la ville de Pindamaria. Au Vietnam, le district de Thuong Duong a enregistré une température anormale pour le mois de mars de 39,9 degrés C. En Chine, sur l'île de Hénan, les températures maximales ont atteint 40 degrés Celsius, une situation sans précédent pour le début du printemps. En Thaïlande, les températures maximales ont atteint 42 degrés Celsius et les températures minimales moins 29 degrés Celsius. En Indonésie, les records de chaleur du mois de mars ont été largement battus. Chaque année, sur notre planète, nous voyons la situation climatique s'aggraver et tout prend la direction d'une catastrophe mondiale. Mais nous avons encore une chance de l'éviter et de garantir un avenir sécure. Restez avec nous pour recevoir des informations au moment opportun. Pour comprendre comment vous pouvez assurer votre avenir, nous vous invitons à consulter les informations présentées dans le forum Crise Globale. La responsabilité. 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 La responsabilité.